Vous savez ça, l'exemple vient d'un peu des... comment ça, termogène, à 3000 roupies. On avait retiré l'étiquette, on l'a fait passer pour quelque chose qui vient de Chine ou bien d'autres pays. On a dit ça, c'est uniquement ce fabriqué, spécialement pour telle ou telle douleur, c'est 3000 roupies, qui s'avance 50 ou 60 roupies. Si vous prenez des morceaux d'ice-cream, tout de même, on a arrêté la boîte canonienne, je crois, 900 roupies d'ice-cream. Donc, imaginez-vous, les touristes sont très mécaniques en accueil par rapport avec notre système à nous, on n'a pas développé une météo en sécurité avec ce genre. Donc, la question que vous me pose est très simple, c'est que nous, à notre niveau, l'autorisme autoritaire, la MTPA, doivent travailler en accord avec les associations, catégorisées par rapport avec le secteur. Une fois qu'on avait catégorisé le secteur, ce sera facile pour définir, où est le problème, tout ça vient. Si vous voyez aujourd'hui, vous avez la MTPA, vous avez la Tourism Authority, vous avez le Beach Authority, et puis, je ne sais pas moi, il y a d'autres encore, ça ne vient pas dans la tête là, mais après, vous avez cinq associations qui sont là. Ce n'est pas énorme, on peut se retrouver dans les tabrons, travailler en équipe, promouvoir, donner la garantie. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Il y a trop beaucoup d'égo, il y a tous ces têtes qui veulent être un peu plus gosses que le gosse, au lieu de travailler en équipe, ils sont un peu plus solo-solo, parce qu'ils ont des intérêts un peu plus... Le souci, c'est que si moi, j'ai fait ça à peur, je n'attends rien à l'arrière, peut-être qu'il y a d'autres qui veulent faire quelque chose pour attendre quelque chose en vieux. C'est ça qui fait la différence. Bon, il y a des présidents, des associations qui sont là, plus que cinq ans, ils sont toujours présidents. Tant que j'ai qu'il a l'heure pour dire qu'après cinq ou trois ans, il doit y avoir une élection. Et c'est vous, c'est... Cinq ou trois ans, c'est démocratiquement bien établi, donc à cinq ou trois ans, on aura une élection, et là, peut-être trois ou trois ans, deux ans, on ne sera plus là, donc il y a quelqu'un d'autre. On doit donner la chance, ça donne des... C'est la votation socialiste, c'est-à-dire l'arrivée présidente, c'est-à-dire vous ? Moi, je ne sais pas. Dans deux ans, vous n'allez pas être éligible pour être présidente, c'est-à-dire après quelques temps que vous vous avez demandé ? Voilà, donc après deux ans, j'ai déjà fait un an, après deux ans, l'élection va se faire, avec l'Assemblée générale, bien sûr. Si la majorité me vote comme président, donc je serai toujours président peut-être, mais s'il y a un changement, quelqu'un va se rendre bientôt, donc c'est démocratique. Ceux qui veulent poser comme président, ils sont libres, déposés, et là, s'il est élu, il va falloir poser le président, et nous, on va là toujours pour les donner un coup de coup. Vous avez parlé beaucoup sur la classification des hôtels, qui est venu un petit peu dans l'Océan, je pense que l'île de la Réunion, l'Alastor, l'Échelle, on est un peu seuls eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut comparer un 5 étoiles de Lille-Maurice avec un 5 étoiles à l'Échelle, et un 5 étoiles à l'île de la Réunion. Moi, je vais dire ça, souvent on dit que les grands hôtels, 5 étoiles sont en train de faire les prix de 3 étoiles. Moi, ma question va directement, on ne va pas se faire des mauvaises armées, de peu près, est-ce que dans votre association, la Tourism Promotion Association, vous êtes contre cette partie-là, ou vous êtes poste, ou vous les laissez faire comme si, bon, ils font le business et vous faites le vote ? Pour être franc avec vous, je suis contre. Parce que si vous êtes catégorisé à 5 étoiles, un service 5 étoiles, c'est un 5 étoiles. Il faut être d'accord là-dessus. On ne peut pas prendre 5 étoiles pour donner le prix de 3 étoiles. Pourquoi on a fait la catégoration des hôtels ? C'est simplement pour définir la catégorie et pour avoir le type de service. Donc, le service même est différent. Les chambres sont différents. La qualité de l'hôtel est différente. À l'arrivée même, l'approche, l'arrivée, l'accueil même est différente. Donc, si vous prenez en considération les zones, moi, je dois faire ressentir ce que l'île Maurice, comme on dit, c'est un peuple accueillant. Donc, le sourire qu'on a, le Mauritien, on ne trouve pas ailleurs. Moi, je voyageais plusieurs fois du monde. Donc, même avec notre chère île voisine, je n'ai pas le nom, ce n'est pas la même chose. C'est différent, complètement différent. Mais l'île Maurice, non. Quand quelqu'un descend sur l'île Maurice, que ce soit à l'accueil de la Réopo, jusqu'à l'hôtel, il y a toujours le sourire d'un Mauritien, qui est très salueux, qui vous accueille, qui vous amène à l'hôtel, qui vous explique, qui vous donne la facilité. Ça veut dire ce que c'est plus du sourire au Mauritien ? C'est ça. L'accueil ? L'accueil. C'est l'accueil. C'est ça notre pivot. Donc, la chaleur humaine, ça joue considérantement pour bien garantir au niveau de l'accueil du client. Je vais vous donner un petit point sur la formation. On dit que les jeunes, maintenant, sont intéressés de rentrer dans le middle management. Il y a des grandes universités qui se sont entraînées à Mauritien, mais c'est que le bac est en bas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire des enfants intéressés à rentrer dans l'hôtel, dans l'autairie, justement, pour venir serveur ? Parce que moi, j'ai rencontré il y a quelques jours des nouveaux serveurs qui sont en train d'être formés à la Mike Didi. Oui, OK. Et j'entends parler de croisière. C'est-à-dire, ils sont en train de s'entraîner, mais pas pour croiser comme celle-ci, c'est pour travailler dans l'hôtel, mais avec le but d'aller ailleurs, promasser un peu plus, plus beaucoup d'argent. Comment vous êtes, vous, au sein de la promotion, on a besoin de ces voix dans les étudiants ? Bien sûr, on a besoin de des gens bien qualifiés. Donc, le gouvernement en est dispensé et subventionné beaucoup au niveau de l'éducation des jeunes, au niveau de Maurice. Donc, ces gens, ils ont pensé un petit peu à l'île Maurice parce que nous, on a beaucoup des hôtels 5 étoiles qui sont très bien positionnés. Vous avez le groupe Pitch Company, vous avez le groupe Lux, le groupe Peranda, qui sont très bien positionnés, ancrés sur l'île Maurice. Et ces hôtels, on a pas mal d'étrangers qui travaillent à l'île Maurice. Au lieu de prendre des étrangers, pourquoi pas donner le Mauritien au même sens, avec le même, la paie, on peut le payer, le salaire augmenté par rapport avec la compétence. Si on a des incentives pour ces jeunes, moi, je pense que ces jeunes ne vont pas partir ailleurs. Ils vont rester sur l'île Maurice. C'est par rapport à ceux-ci dans les gens, c'est pour ça qu'ils délaissent l'île Maurice pour partir, pour trouver des sous ailleurs qui ne sont plus rémunérés. Donc, peut-être avoir l'expérience, vivre un croisière, c'est peut-être le rêve, et pas tous les gens qui ont le moyen de faire un croisière à l'île Maurice. Donc, peut-être vivre une certaine expérience, et puis retourner à l'île Maurice. Donc, moi, je pense, si, par la RIM, la chanson d'hôtel, le restaurant de l'île Maurice, la RIM qui récompte tous les hôteliers de l'île Maurice, là, actuellement, il y a plusieurs postes vacants à travers la RIM qui est en train de passer chez la tête de la chaîne nationale. Donc, si on donne des incentives à ces jeunes, moi, j'en suis sûr, et c'est certain, que ces jeunes vont rester et travailler pour l'île Maurice. Mais quand quelques succès se tournent, il y a des personnes qui sont à la tête de l'industrie à Maurice, qui étaient des simples serveurs, il y a, en 1970, il y en a un qui est une CIO maintenant. Oui, oui, ils ont monté et ils ont passé les échelons par rapport avec l'expérience et la maturité. Donc, aujourd'hui, ils sont devenus chefs des départements et en train de conseiller des jeunes. Donc, eux, ils ne doivent pas oublier comment ils ont fait leur parcours. Donc, à nous d'aider les jeunes maintenant des bontés. Et comment vous aidez les jeunes bontés ? Nous, au niveau de la Tourisme Promotion d'Agence des jeunes, on va venir jusqu'en fin décembre, on va bien sûr organiser un séminaire, inviter les jeunes, après les examens secondaires de la HSI, de venir nous rencontrer. Et pour avoir avec les membres, on a 30 des membres. Ce n'est pas trop pris avec les Péts, ils ne vont pas rentrer, ils sont un peu plus dans l'esprit de Noël, pour aller faire un séminaire ? Non, ce sera au début des examens. Juste la fin des examens, on va les inviter à venir vers nous et à partir de là, on va faire un pre-registration de ceux qui sont intéressés dans les touristes. Un genre du job fair comme ça ? C'est un job fair ? C'est un gros travail ça ? C'est un gros travail ça. C'est ça le projet qu'il y a après le fin dé. Justement, vous parlez du fin dé, on va revenir un peu à cette grosse activité que vous faites dans quelques jours, c'est-à-dire le 31 juillet, de même que là. Comment vous venez cette idée d'inviter les Mauriciens d'aller faire un peu d'éco-tourisme dans l'est de Noël ? Écoute, moi, je suis d'accord avec la chance d'éco-troyer tous les partenaires, la majorité des états durs, qui sont dans les touristes. Les grands hôtels, les petits hôtels, les sites touristiques, les circuits touristiques, je connais toutes les places, les endroits. Et si vous prenez quelqu'un qui est défavorisé, vous posez la question « Est-ce que tu es déjà porté dans un domaine ? » Que ce soit le domaine territorial ou bien d'autres. Ils vous disent non. C'est assez difficile pour lui d'avoir accès. Pourquoi justement ? Pourquoi c'est difficile ? Parce que on dit « Ça, c'est pour les touristes, c'est pas pour nous. » Quand vous mettez un prix de 1600 plus par activité, c'est pas tout le monde qui peut se... Aujourd'hui, avec l'écout de la vie à l'île Maurice, la vie, ça augmente toujours jour en jour. Donc, les gens, leur capacité de dépenser a diminué considérablement. Maintenant, les jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Au lieu d'aller ouvrir un créneau qui ait des tablettes, des trucs comme ça, si vous prenez l'exemple, 20 ans d'ici là, il n'y avait rien. Les enfants aiment jouer dans la rue, pieds nus, faire le football, volleyball, entre amis, aller dans des clubs, se rencontrer. Donc, il n'y avait pas la drogue synthétique, il n'y avait pas des tablettes, des games qui étaient online. Les parents ne dépensent pas de gros sous pour subvenir à la demande des enfants pour acheter un ballon, c'est tout, ou bien un basketball, ou bien, je ne sais pas moi, un badminton, ce qui n'est pas énorme. Mais aujourd'hui, les parents doivent trouver au moins minimum 15 000 rupis pour satisfaire la demande d'un enfant de 9 ans pour donner un tablette pour qu'il fasse le game online avec lui à la maison. Voilà. Et les enfants, dès qu'il y a ça dans la main, ils oublient tout là. Ils oublient la nature, ils oublient le respect du parent, ils oublient même sa maison, ils oublient tout. Il est perdu l'enfant. Donc, je prends chez moi, à mon niveau, comme je suis réfléci, je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver quelque chose de la nature pour ces jeunes. Mais qu'est-ce qui vient que le domaine de l'Etoile ? Vous avez pu les emmener à Chamarelle ? Exactement. Ou ailleurs, peut-être dans d'autres coins de votre association. Le domaine de l'Etoile, c'est un endroit riche en histoire. Si vous posez la question à un jeune qui a 10 ans aujourd'hui, vous demandez où a tourné le film pour les Virginis. Le domaine de l'Etoile. C'est le domaine de l'Etoile. Mais peut-être un jeune aujourd'hui, il n'est sûrement pas. Il ne sait même pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous connaissez Virginis même pas qu'il a écrit parce que parfois j'écoute les radios qui a écrit tout ce qui a écrit et ils sont en train de ne le passer. Ils ne connaissent pas. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, au domaine de l'Etoile, l'homme moyen qui a joué dans les films du domaine de l'Etoile est exposé au domaine. C'est riche en histoire. Vous avez des tableaux qui est exposé là-bas. Mais combien des gens savent ça, les mauriciens ne connaissent pas ? Donc, quand j'ai parlé avec le directeur, le propriétaire, M. Jodandjou, qui en même temps est le vice-président de l'association, on a décidé avec les membres d'ouvrir le domaine au public. Donc là, vous ouvrez le domaine à petit prix, mini prix, comment on veut ? Non, je n'ai pas dit qu'adulte. C'est à 100 oubis. C'est à 100 oubis pour les adultes et 5 entreprises pour ceux qui sont entre 3 et 12 ans. 3 et 12 ans. Votre adulte commence à 13 ans, si je comprends. Voilà. Il faut me dire, c'est à dire qu'après les 13 ans, on paye 100 oubis. Après les 13 ans, on paye... Sinon, entre 12 ans et 18 ans, on ne paye pas. C'est bien une petite bonne partie. Donc, ils vont faire du trekking. Explique-moi en fait quelques mots pour ceux qui sont à l'aborder. C'est quoi le trekking ? Le trekking, c'est la manche. Le domaine de l'Etoile, il y a un spot point sur la montagne du flanc de la montagne qui est vraiment impressionnant et très breathtaking, comme on dit. Et ça, j'invite les Mauriciens à les découvrir. Parce que là, je crois que vous aurez sur les points autres que les mines en haut, sur la montagne, vous aurez une vie explodite de baie dans l'Est jusqu'à l'arrière-pôt. Donc, c'est très joli et la vie à dur et la vie à... C'est pas difficile. C'est-à-dire que les personnes âgées qui aimeraient faire... C'est pas difficile. Vous voulez se mettre au trekking, mais c'est pas une porte comme si... c'est pas une porte, c'est bien défini. Pour le corps dur. Et puis, on aura des guides qui seront accompagnés et bien sûr, il y a un 4-4 qu'on va mettre en disposition en cas de quelqu'un qui a un problème. Ça, vous savez, vous m'avez répondu, Lola, la conférence d'oppression sur les possibilités et tout sera mis en place. Donc, il y a une chasse aux présents, ça c'est un peu plus pour les enfants, pour les grands adultes, on peut dire. tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, bien sûr, il y a un vric, c'est un vric sur prise qui va se... pour participer aux treasure hunters, il faut venir à une spécifique ou vous aurez deux ou trois, quatre, quatre activités ou bien c'est une seule activité ? Comment ça va se passer ? C'est rapport au match. Donc, de 9h on va ouvrir. Donc, si 9h30, on a 10 personnes qui veulent aller faire le trekking, on lance le trekking. Donc, 10 personnes pas toujours. S'il y a un groupe qui arrive, on attend peut-être 10, 15 personnes qui arrivent, puis on préfère le groupe qui fait le trekking. Donc, s'il y a un autre groupe qui veut faire le trekking, j'ai 5 personnes qui veulent le trekking, on va les envoyer faire le trekking. Donc, ça va faire un groupe comme ça, ça va continuer toute la journée. Donc, le trekking, alors, c'est un sport un peu, un peu méconnu à moi aussi. Oui. Donc, c'est le but de... Conscientiser. De logariser, de conscientiser, c'est trop dangereux, parce que j'ai un petit peu en pratiquée dans un hôtel, oui. C'est assez dangereux.